Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va passer du temps dans les prochains jours sur le thème des objectifs. On arrive doucement en fin d'année, c'est souvent une période où on fait un peu le bilan et on travaille sur la préparation de l'année suivante, en tout cas c'est mon cas. Et donc on va voir ensemble quelques basiques, des idées absolument fondamentales qu'il faut avoir en tête avant d'attaquer ce travail de préparation sur l'année suivante. Aujourd'hui on va parler d'un concept assez passionnant qui va justifier le fait de ne pas toujours rechercher un changement absolument radical dans notre vie. Je pense qu'on est d'accord, si on se fixe des objectifs, c'est parce qu'on pense qu'en les atteignant, on sera bien plus heureux que notre situation actuelle, qu'on ne l'est avant. Et très souvent, on va penser que ce bonheur que l'on recherche va nécessairement passer par un très grand changement ou par exemple une très grande acquisition. Changer de maison, déménager dans une nouvelle ville, peut-être dans un nouveau pays, avoir une très grande augmentation de salaire, voire changer d'entreprise, faire un métier complètement différent, avoir une nouvelle voiture, posséder le dernier smartphone à la mode, bref, un changement ou une acquisition plutôt importante. Et ce que nous montrent les chercheurs, et notamment pas mal d'études venant de Sonia Lyubomirsky, j'ai déjà parlé d'elle à plusieurs reprises, c'est que lorsqu'on remet notre bonheur dans les mains d'un tel objectif, en réalité, on va très souvent échouer dans notre quête. Pourquoi ? Justement à cause du phénomène que je vais aborder aujourd'hui, l'adaptation hédonique. La réalité, c'est qu'on a tous une capacité d'adaptation absolument dingue. À la base, l'idée, c'est qu'on a une biologie telle qu'on est tous capables de s'accoutumer très très rapidement à des changements d'ordre sensoriel ou physiologique. Par exemple, on entre dans une pièce qui a une odeur très forte, potentiellement en 2-3 petites minutes, on ne va plus sentir cette odeur-là, on va s'y être habitué. On a froid, on va se mettre au chaud très rapidement aussi, on pourra peut-être avoir trop chaud. On s'habitue très vite, on est sur de la biologie là, mais il se passe exactement la même chose dans la vraie vie, avec nos objectifs. On va s'adapter très très rapidement à notre nouvelle situation. Et donc, on va naturellement tomber dans le piège de vouloir toujours plus, en fait. Il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je pensais, par exemple, qu'en changeant de boîte, je résoudrais tous mes problèmes. J'ai eu une grosse augmentation de salaire, j'ai eu des nouveaux projets, des nouveaux collègues. C'était cool, mais au bout de 3 mois, je m'étais fait à tout ça, en fait. Je m'étais habitué à tout ça. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout plus heureux. On expérimente très souvent ce phénomène, d'ailleurs avec des acquisitions technologiques, où on est super content d'avoir un nouvel objet, mais en quelques semaines, ça ne fait plus aucune différence sur notre quotidien. Et si on regarde du côté des études sur le sujet, on montre assez facilement, par exemple, qu'après des noces, on va avoir un boost de bonheur pour les mariés, mais qu'après un ou deux ans, on va très vite revenir au niveau initial. Même chose pour les gagnants du loto aussi, un gros boost de bonheur. Et ensuite, on retombe petit à petit au niveau d'avant. Et on constate même ce phénomène chez un handicapé qui va, par exemple, subir un handicap assez lourd et très soudain. Il va connaître une forte baisse et très rapidement, son niveau va remonter au niveau qui était le sien avant, par exemple, l'accident. Sonia montre d'ailleurs que les conditions extérieures n'ont que 10% de part d'influence sur notre bonheur. Et c'est en partie lié à cette adaptation hédonique. Voilà, donc, rien de mal, en fait, à vouloir changer d'environnement ou quoi que ce soit dans notre vie. On veut juste faire attention à ne pas avoir des attentes trop élevées sur l'influence que ça pourrait avoir sur notre niveau de bonheur. Il y a des objectifs bien plus intéressants si c'est ce qu'on recherche vraiment sur le long terme. On verra ça très prochainement. Elle nous explique d'ailleurs qu'un moyen simple de contrer ce phénomène est de rechercher, par exemple, une amélioration de nos conditions actuelles plutôt qu'un changement drastique de notre situation. Je te laisse sur ces paroles. Like et partage si ça te parle. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te mets les morning notes en description des livres de Lyubomirsky que j'ai étudiés. Si jamais tu peux aller voir ça, à demain. Salut !